On est heureux, on va fêter cette victoire, on va saluer l'engagement de tous ceux qui ont été candidats, au Havre ou ailleurs. Et je voudrais d'ailleurs féliciter très sincèrement mon adversaire, Jean-Paul Lecoq. Je n'ai pas évidemment d'accord avec ses convictions, mais je les respecte, comme je le respecte lui. Et je voudrais saluer tous ceux qui en France se sont engagés, quelles que soient leurs idées, pour essayer de les faire valoir démocratiquement. Et ce moment démocratique auquel nous sommes tous très attachés, il a pu se dérouler grâce à l'engagement d'agents de l'Etat, de maires, d'agents municipaux et d'un très grand nombre de bénévoles. Je veux les remercier très sincèrement. Au Havre, les résultats sont nets. Et je voudrais remercier très sincèrement les Havraises et les Havrées qui ont continué à nous faire confiance et qui nous ont chargés de poursuivre la transformation engagée il y a maintenant bien longtemps avec Antoine Ruffenac que je salue. Il doit être chez lui et je pense à lui avec amitié, reconnaissance et émotion. Il nous revient à l'équipe que j'ai eu le très grand privilège de conduire, de s'engager toujours plus avant dans cette direction et de faire de notre ville, que nous aimons profondément, cette ville exemplaire, cette ville plus douce, cette ville plus verte, cette ville plus attractive que nous voulons construire. Je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble de ceux qui ont participé à cette campagne, l'équipe qui se trouve derrière moi. Beaucoup de Françaises et de Français ne la connaissent pas, mais c'est une équipe formidable. Et donc vraiment, je voudrais les remercier très sincèrement. Se trouver dans une situation où vos concitoyens vous chargent de ce mandat démocratique, c'est à la fois un acte de confiance et une responsabilité exceptionnelle qu'il faut prendre très au sérieux et que, évidemment, nous allons tous prendre très au sérieux. Alors je ne doute pas que beaucoup de résultats dans d'autres communes seront ce soir commentés et les commentateurs auront probablement beaucoup de travail. Je leur souhaite bon courage. Mais ici, au Havre, on est heureux. On va fêter cette victoire. On va saluer l'engagement de tous ceux qui ont été candidats, au Havre ou ailleurs. Et je voudrais d'ailleurs féliciter très sincèrement mon adversaire, Jean-Paul Lecoq. Je n'ai pas, évidemment, d'accord avec ses convictions, mais je les respecte, comme je le respecte lui. Et je voudrais saluer tous ceux qui, en France, se sont engagés, quelles que soient leurs idées, pour essayer de les faire valoir démocratiquement. Et permettez-moi d'insister sur ce démocratiquement. Encore une fois, en France, les choix sont faits par ceux qui se déplacent pour aller voter. Et ceux qui sont élus doivent ensuite avoir la charge de conduire les affaires publiques. Et c'est un élément important dans une démocratie. Et il est bon qu'à intervalles réguliers, on puisse le rappeler. Merci donc à tous ceux et à toutes celles qui nous ont fait confiance. Et maintenant, pour nous, au travail. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements